Shalom et bienvenue sur la chaîne, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. On aura quoi au programme ? On va parler du prochain Techno Phantom 9. On a plus de précisions sur le téléphone, il sera lancé demain. Mais en attendant, on proposera aujourd'hui tous les détails sur ce prochain Phantom 9 là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce haut et à les partager. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification. Vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira et on en aura beaucoup sur ce prochain Techno Phantom 9. Allez, on démarre juste après. Ça. Ravi de vous retrouver avec nous. Oui, le Phantom 9 sera lancé demain, le 25 juin. Nous allons vous donner plus de détails sur ce mobile là, les spécifications et tout ce à quoi vous devez vous attendre avec le prochain Phantom 9. Le Phantom 9 est le prochain smartphone au dégâme chez Techno Mobile. Il offre donc ce qui se fait de mieux chez les constructeurs, donc chez Techno Mobile. C'est vraiment tout ce qu'il y a de mieux chez la production Techno Mobile. Pour ce qui est des spécifications, le Techno 9 disposera donc d'un écran de 6,4 pouces AMOLED. Le Techno revient donc avec un écran AMOLED. Je vous rappelle le précédent, le Phantom 6 sorti il y a quelques années, il était déjà disponible avec un écran AMOLED. Avec le Phantom 8, Techno est revenu sur un écran LCD, mais là avec le Phantom 9, Techno revient avec encore un écran AMOLED. Pour rappel, les écrans AMOLED sont des écranes qui permettent d'avoir une meilleure autonomie parce qu'ils gèrent mieux l'autonomie avec un fond noir. Tant que vous avez un fond sombre, vous allez pouvoir gérer plus l'autonomie parce qu'il va consommer beaucoup moins d'énergie. Pour ce qui est du système d'exploitation, le prochain Phantom 9 tournera sous Android 9. Donc la dernière version Android, Google, avec tout ce qu'il y a comme optimisation afin de pouvoir offrir un téléphone qui sera vraiment optimal pour l'utilisateur. Autre point aussi à noter, c'est qu'on espère que Techno pourra passer le téléphone sous Android Q. Dès que la version sera disponible, on a déjà le Phantom 7, le Phantom 8 pardon, qui est resté très longtemps, qui n'a pas été mis à jour. On espère que Techno reverra sa copie avec ce nouveau Phantom 9. Pour ce qui est du socle, le Phantom 9 tournera avec un socle médiathèque à l'ancien 2.35 GHz. De quoi suffisant pour pouvoir faire tourner tout ce qu'il y a comme application sur le Play Store, tout ce qu'il y a comme application disponible. On va juste mettre en griffe, qu'est-ce qui voit si ça va pouvoir faire tourner Fortnite et tout ce qu'il y a comme pubgé en mode élevé, si ça peut le faire. Voilà, pour ce qui est de l'autonomie, le Phantom 9 tournera avec une batterie de 3500 mAh et une batterie suffisante pour vous permettre de pouvoir tourner toute la journée sans avoir réellement besoin de le recharger. Le soft sera épaulé avec 6Go de RAM, ce qu'on a déjà vu avec le Phantom 8 et 128Go de stockage extensif via l'ajouté 4 microSD. Donc le Phantom 9 vous offrira autant de stockage qu'il faudra pour pouvoir profiter pleinement de votre téléphone en tout temps. Si ça ne vous suffit pas, vous pouvez regarder tout ce qu'il y a comme photos, vidéos avec le téléphone et en plus ajouter une carte mémoire jusqu'à 26Go pour pouvoir augmenter la mémoire de téléphone encore plus. Le téléphone sera compatible avec la 4G LTE. Autre nouveauté et pas des moindres, une vraie innovation technomobile, le Phantom 9 disque offrira un électro d'empreintes digital directement pour placer sur l'écran. Une véritable nouveauté qui est déjà disponible sur le marché sur plusieurs téléphones depuis l'année dernière. On attend de voir ce que ça donnera sur le Phantom 9, est-ce qu'il sera aussi réactif, est-ce qu'il pourra être facilement utilisable quand la main sera mouillée. Le mobile offre aussi un joli design avec un très beau dégradé, technologique depuis quelques années nous propose des dégradés. On avait déjà vu ce même type de dégradé avec le Camon 11 Pro, on espère que ça sera dans la même veine. Pour ce qui est de la partie photo, le Phantom 9 offrira à l'avant un capteur photo de 32 mégapixels qui sera au format goutte, donc placé dans l'écran jusqu'une petite goutte en haut de l'écran. Pour ce qui est du capteur frontal avec deux flashs à l'avant et à l'arrêt téléphonique, on va retrouver un triple capteur photo. Un capteur principal de 16 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un capteur grand-angle de 8 mégapixels. Voilà pour ce qui est de la photo. On n'a pas trop de soucis à se faire pour ce qui concerne la photo. Techno nous a déjà démontré qu'ils avaient acquis une vraie expertise avec tout ce qu'il y a comme Camon 11 et Camon 11 Pro. Donc on n'a pas de soucis à se faire sur la question. Dernier point, la question du prix du mobile. Il ne devait pas atteindre le prix du précédent Phantom à la sortie. Pour rappel, le Phantom était disponible à la sortie à 215 000 francs CFA. Et là, Techno nous promet que pour le Phantom 9, le prix sera vraiment réduit par rapport à ce que proposait déjà Techno en 2017. Donc le prix sera sûrement en dessous des 150 000 francs CFA. Avec ce prix, le Phantom 9 sera vraiment un massable. On a hâte de voir ceux qui cassent tout sa coque. Je ne sais pas pour vous si vous l'attendez autant que moi, mais comme aussi vous me suivez depuis très longtemps, je filme toutes les vidéos que je fais avec le Phantom 8 et j'en suis super ravi. J'espère que vous aussi vous êtes satisfaits de la qualité vidéo, de la qualité photo de ce téléphone-là. Et j'espère pouvoir aller au-delà avec le prochain Phantom 9 de chez Techno Mobile. Je ne vous souhaite pas encore abonner, c'est le moment de le faire. On va vous proposer beaucoup de vidéos, un déballage de téléphone, un test de photos de téléphone, un test en gaming, surtout sur Fortnite. Voir s'il arrive à faire tourner Fortnite, ça sera top, je l'attends depuis. On va voir ce qu'il donne sur PUBG, PUBG Mobile, si on arrive à pouvoir pousser les spécifications graphiques et qu'est-ce qu'il donne aussi en matière d'autonomie. Voilà pour ce qu'on aura pour les prochains tests sur Phantom 9. Abonnez-vous, lâchez le petit pouce, partagez les vidéos et plus on est de fourmi, on rit, on sera nombreux à pouvoir apprécier ce téléphone-là. Voilà, c'est tout, un tout petit tour de l'horizon de ce nouveau Phantom 9. Rendez-vous demain pour avoir plus de détails sur le téléphone, surtout sur le prix. Abonnez-vous à la chaîne, que Dieu vous bénisse. Allez, à la prochaine.